Et là, vraiment, nous devons mobiliser le secteur privé qui nous a aidés à travailler ensemble avec les entrepreneurs du Salonien. Le pays est en paix, stabilité, on n'a pas de problème comme avant. Tout le monde parle de l'accord qu'on a pris, mais c'est déjà du passé. On est en gouvernement de consensus. Le premier ministre consensus est en gouvernement d'inclusion. On n'a pas de problème aujourd'hui, on ne prépare pas pour l'élection de visites normales. Mais comme je disais, c'est bon de parler avec la vie qui s'est terminée, c'est la surprise de la vie du Salon. Je serai vraiment, c'est un grand honneur, grand plaisir de vous recevoir la vie du Salon. Et tout ce que je peux faire pour vous, franchement, sera avec un grand plaisir de vous. Et venez, regardez sur place. Et la vie du Salon, aujourd'hui, c'est un pays d'opportunités. Parce que presque rien n'a été fait. Et on devrait se profiter vraiment à ce moment-là pour travailler ensemble avec notre entreprendre. Et de gagner de l'argent et d'aider Guiné-Bissau a gagné de l'argent. Parce que moi, nous voulons reprimer tous les entreprises pour travailler avec nous. Et de tout faire. Les gens gagnent de l'argent, mais que nous aident aussi de gagner de l'argent. Parce qu'on a le problème de croissance économique. On est autour de 6% de croissance. Mais on a un problème très sérieux. Mais je crois que ça, même ici à Marseille, dans tout le monde, c'est que l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes qui est vraiment... Nous devons beaucoup plus tôt. Et qu'aujourd'hui, on travaille pour ça. Pour pouvoir, c'est-à-dire, réglé ce problème. Et qui faut essayer de régler ce problème ? L'État, au moins, je suis de l'État. Et nous devrons devoir essayer de l'État au niveau de la croissance économique. La création de richesse, nous devrons laisser le secteur privé. Et on est là pour gagner l'argent. C'est ça qui est plus important. Et là, nous comptons avec vous. Vakata, c'est le deuxième pays de la de l'État. Et la prochaine fois, j'espère que vous devriez passer au cabinet du président. La directrice du cabinet va me dire, c'est avec grand plaisir que je peux vous recevoir. Et je vais vous dire, on est là pour aider. Pas pour compliquer, pour aider. C'est ça que je voudrais laisser comme le premier président, comme l'exprime, pour nous accompagner. Et de nous accompagner aussi. Et parce que je voudrais que Marseille, à partir du mois, gagne quelque chose. Pour dire, ah, le fils du président, le père du président qui était à Marseille, il nous a donné un coup d'humain pour pouvoir réussir dans les affaires de l'Union du Salle. Madame, on est disponible. Et nous voudrons vraiment accompagner les entrepreneurs. Avant de sortir, c'est bon de demander de contacter avec notre fils du président. Et là, nous serons ensemble. Et nous espérons votre visite de maire de Marseille et de maire. Et c'est un jour de travail de l'université, ça va faire un grand plaisir pour vous aussi. Parce que ça, c'est très important pour moi. Et là, quand je parle, je dis, c'est la ville de Marseille qui a reçu mon papa l'année 60. Et qui m'a fait arriver aujourd'hui le président de la République à cause de l'éducation. Merci. 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 Merci.